Bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis en super forme, les marchés cette semaine ont été, ça a été de la folie. Le S&P 500 a fait plus de 4%, c'est rare, donc ça fait presque 1% par jour. Donc j'espère que vous en avez aussi profité, parce que en tout cas, moi mon portefeuille atteint des zeniths. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de passer la barre des 100 000 dollars d'ici début mars. Mais bon, on va revenir sur le sujet. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tour d'actualité, et ensuite on fera une revue rapide de mon portefeuille. Alors, pour la première fois en Europe, les énergies renouvelables ont dépassé les énergies fossiles. Donc alors ça, c'est une information qui est très intéressante. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il y a le secteur de la santé dans lequel j'ai investi massivement cette année, mais il y a un autre secteur d'activité où j'ai investi aussi, c'est les énergies renouvelables. Parce que là, on est en plein milieu d'une transition de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable. Donc, je pense qu'on est vraiment au début. Et si vous souhaitez aussi bénéficier, profiter de cette transition, c'est maintenant que ça se passe. Donc, pour cela, j'en ai déjà parlé aussi la semaine dernière. Il y a un titre sur lequel j'ai investi en ce moment massivement, qui s'appelle Dominion Energy. Donc, c'est une boîte qui produit et distribue de l'électricité aux Etats-Unis. La particularité de cette boîte, c'est qu'elle a investi lourdement dans l'énergie dans un parc éolien. Donc, elle aura en 2030 le plus grand parc éolien des Etats-Unis. Et je pense que très clairement, c'est une société qui est déjà une cash machine, qui est sérieuse et qui, sur les 10 ans à venir, je pense, va vraiment se développer. Alors, je vous ai mis ici quelques informations. Il faut savoir que le rendement du dividende de Dominion est à 3,48% actuellement. Le cours est à 72 dollars. Le prix, le fair value, donc, est à 81 dollars. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le cours est légèrement sous-évalué, donc de moins de 10%. Donc, c'est pour ça que, bon, ça vaut le coup, je pense, aussi d'investir maintenant. Ensuite, donc, la sécurité du dividende est notée, donc, la note est de 80 sur 100. Donc, c'est plutôt bien. C'est un dividende qui est assez safe. Et ça fait, figurez-vous, plus de 30 ans que Dominion, donc, verse un dividende sans aucune interruption. Ça aussi, je pense que c'est important. Le management de Dominion s'engage régulièrement dans le versement, donc, d'un dividende. Donc, ça fait partie de la stratégie d'entreprise et c'est aussi un point qu'il faut soulever. Alors, ensuite, passons, donc, à la prochaine info. Alors, bon, c'est l'affaire GameStop, donc, suite et fin. Il faut savoir, donc, que Robinhood, donc, un broker aux Etats-Unis, qui a fortement, qui s'est fortement développé dès lors de ces deux dernières années, lève encore 2,4 milliards de dollars. Alors, qu'il s'y passe, c'est que le pionnier du courtage sans commission a annoncé, donc, lundi, avoir levé 2,4 milliards de dollars supplémentaires, portant à 3,4 milliards le montant total levé depuis vendredi. Alors, je ne vais pas revenir sur l'affaire GameStop, mais là où je veux en venir, c'est si vous êtes un nouvel investisseur et que vous souhaitez investir dans la bourse, s'il vous plaît, investissez sur des produits dont vous maîtrisez, dont vous connaissez. Investissez dans des entreprises dont les produits vous sont familiers. Ça ne sert à rien d'investir dans des produits dérivés, type des calls, des options d'achat, des options de vente, donc, des putts ou des calls, si vous ne connaissez pas, en fait, les conséquences que ça peut avoir derrière. Et les conséquences, elles sont claires, c'est la perte de votre capital. Donc, moi, je vous conseillerais toujours d'investir, donc, dans des entreprises dont vous connaissez le business, investissez sur le long terme, ayez une vision au long terme. L'argent facile, oui, sur un coup de change, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais dans la plupart des cas, c'est comme à la loterie, vous êtes perdant. Donc, vraiment, faites attention à ça. Donc, c'était juste le point sur lequel je voulais revenir. Spéculer, c'est bien, mais il faut vraiment spéculer sur, j'ai envie de dire, des produits dont vous maîtrisez vraiment. Alors, ensuite, Pfizer, qui s'attend à vendre pour 15 milliards de dollars de son vaccin en 2021. La question, c'est, est-ce que Pfizer va être le grand gagnant de l'année 2021 ? Amazon a été le grand gagnant, à mon sens, sur l'année 2020. Pfizer, c'est clair qu'ils vont faire partie du tiers des gagnants. Ils ont été les premiers à découvrir un vaccin contre le Covid. Ils sont vraiment très bien positionnés pour livrer, comme ils ont prévu, pour 15 milliards de dollars de vaccins. Bon, est-ce qu'il faut investir maintenant dans Pfizer ? Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, j'ai déjà investi massivement sur d'autres big pharma, type Johnson & Johnson, Medtronic, mais encore... J'ai investi aussi dans Merck récemment. Donc, je ne peux pas investir partout. Mais, en tout cas, le rendement du dividende est intéressant. Il est à 4,46%. Le cours actuel est à 35 dollars par rapport à un fair value à 40 dollars. Donc, le titre est légèrement sous-évalué. Il est à moins 13%. Donc, c'est peut-être une bonne occasion. Le dividende, il est assez safe. Il est noté à 75 sur 100. Et surtout, il verse, en fait, un dividende depuis 10 ans. Donc, c'est une action qu'il faut garder à l'œil. Je ne dis pas que je ne vais pas investir sur le deuxième trimestre de l'année. À voir, en tous les cas. Mais, bon, c'est un titre qui est intéressant. Alors, ensuite, Nike qui lance ses premières sneakers main libre, ils appellent ça. Donc, confortable, facile à enlever et à enfiler. Les GoFly Ease pourraient permettre à l'entreprise de surfer sur le succès des crocs dont les ventes ont explosé avec le confinement. Bon, alors, Nike, je ne vous présente plus Nike. C'est comme Coca-Cola ou Apple. C'est des marques qui sont devenues des marques icônes des années 80. C'est vraiment des produits qui sont fantastiques, confortables, de très bonne qualité. Bon, voilà. J'ai tout dit, en fait. Mais, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas investi dans Nike. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le dividende, il est très peu élevé. Il est à 0,78%. Le coût, il est vraiment surévalué. Il est à 140 dollars, alors que le Fair Value est à 113 dollars. Donc, il y a un premium de 23%. Donc, c'est beaucoup. Et, par contre, la sécurité du dividende, notre maximal, il est noté 99 sur 100. Et ça fait plus de 37 ans qu'il verse un dividende. Bon, voilà. Si vous souhaitez investir dans Nike, c'est vraiment une belle boîte. Il n'y a rien à dire. Fort potentiel encore, j'en suis certain. Ils ont, en plus, réussi à la transition dans le lancement du commerce en ligne. C'est un fonds-succès. Donc, bon. Voilà. C'est un titre intéressant. Moi, je n'y vais pas. Mais, pourquoi pas ? Si vous souhaitez y aller. En tout cas, c'est vraiment une belle valeur. Alors, enfin, donc, Jeff Bezos qui va lâcher les rênes d'Amazon. Ça fait 27 ans, en fait, qu'Amazon, que Jeff Bezos était le patron d'Amazon. Je pense qu'il part au bon moment. Il part, donc, au top. Il n'y a rien à dire. Moi, je suis admiratif face à ce type de personnes. Alors, évidemment, il y a beaucoup de jaloux au sujet de Jeff Bezos. Mais, bon, ce qu'il a fait, c'est juste exceptionnel. En même pas 30 ans, il a monté un groupe qui embauche, je crois, plus d'un million de personnes. Enfin, bref, c'est exceptionnel. Le e-commerce, il y a en France, plus de 20% du e-commerce est fait par Amazon. La division cloud qui est peu connue, en fait, du grand public. C'est un vrai monstre aussi en termes de rentabilité. Et donc, bon, voilà. Donc, il va être remplacé par Andy Jesse, qui est en charge actuellement de la division cloud. Ça va se faire, je crois, sur la deuxième partie de l'année. C'est bien dommage qu'Amazon ne verse pas de dividendes parce que, bien évidemment, j'aurais acheté du Amazon, les yeux fermés. En plus, le titre, actuellement, il est légèrement sous-côté. Donc, actuellement, le cours actuel, il est à 3331 dollars pour un fair value à 4000 dollars. Bon, voilà. Donc, Amazon, c'est plus qu'un site de l'e-commerce. C'est vraiment une marque qui est devenue une marque. Vraiment une boîte exceptionnelle. Donc, c'est bien dommage que Jeff ne verse pas de dividendes. Je pense qu'avec son départ, comme pour Nike, comme pour Apple, ils vont commencer à verser un dividende dans les avenirs à venir. Je pense. En tous les cas, il commence à y avoir beaucoup de papiers d'analystes à ce sujet. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, à suivre. Alors, ensuite, donc, la dernière info. Demande d'autorisation en urgence du vaccin de Johnson & Johnson aux États-Unis. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. On attendait, donc, on attendait le départ, le go, en fait, de Johnson & Johnson sur le marché américain. Donc, ils ont lancé, ils ont lancé, donc, la procédure de validation de leur vaccin. Johnson & Johnson va table sur la vente d'un milliard de doses sur 2021. Bon, ben voilà. Je pense que Johnson & Johnson, comme vous le savez, c'est ma première position dans mon portefeuille à dividende croissant. C'est une boîte que j'adore. Elle est extrêmement bien gérée. C'est une cash machine. Le dividende, actuellement, il est à 2,46. Le cours actuel correspond plus ou moins au fair value. C'est plutôt bien noté. Donc, il y a 161 dollars. A noter, quand même, que depuis le début de l'année, Johnson & Johnson a vraiment beaucoup augmenté. Donc, le titre est un peu moins intéressant. La sécurité du dividende est au max, 99 sur 100. Et ça fait 58 ans. Ouais. 58 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc, quand on donne ces chiffres, on a tout dit. Bon, vraiment une belle boîte. Donc, il n'y a rien à dire. Sur le mois de février, je ne vais pas investir sur Johnson & Johnson parce que j'ai déjà prévu d'investir sur une autre pharma. Je vais revenir un peu plus loin dans la vidéo. Mais, je pense que, ouais, au mois de mars, avril, il se peut que je me renforce davantage sur Johnson & Johnson. Alors, ensuite, on va passer, donc, à la revue de mon portefeuille. Donc, mon portefeuille, donc, qui était à 86 895 dollars, donc, au 1er janvier. Il est passé, donc, en un mois, un gros mois, donc, à 96 990 dollars. Donc, plus 10 000 dollars. Alors, évidemment, j'ai fait quelques apports sur mon portefeuille, mais j'ai apporté 5 000 euros, pardon, depuis un mois. Donc, ça veut dire que j'ai, en parallèle, la croissance des marchés a généré 5 000 euros de plus sur mon portefeuille. Donc, c'est énorme en un mois. Le marché croit beaucoup, peut-être un peu trop rapidement actuellement. Mais, en tout cas, je profite de cette hausse. Je pensais atteindre, en fait, les 100 000 dollars sur avril, avril, mai. Il est clair que, là, je vais atteindre les 100 000 dollars de valeur de mon portefeuille début mars. J'en suis certain, à moins d'une grosse chute, enfin, ce que je n'espère pas. Pas comme la chute du mois de mars 2020, en tous les cas. Mais, bon, voilà, il n'est pas trop tard pour investir en bourse. Eh bien, ce n'est pas parce que vous voyez, donc, un montant à 96 000, presque 97 000 dollars, que vous dites, voilà, la croissance est passée, il est trop tard d'investir. Non, 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 vous pouvez encore investir. Moi, j'investis encore massivement dans ce portefeuille à long terme, sur des dividendes qui sont croissants, sur des sociétés qui sont connues de tous et qui sont sérieuses avec un bilan, un compte de résultat vraiment très solide. Donc, sinon, les revenus passifs, ils ont augmenté de 239 euros depuis le début d'année. Début d'année, je vous rappelle que j'avais, donc, je touchais des dividendes en annuel à hauteur de 2724 dollars. Je suis passé à 2963 dollars. Mon objectif sur la fin d'année, c'est de passer le cap des 4 000 dollars, donc, sur les 12 mois à venir. Donc, je suis toujours dans la target, dans l'objectif. Donc, c'est plus loin, forcément, l'augmentation des revenus passifs par rapport à l'abolisation du portefeuille. Mais bon, ça prend, ça va dans le bon sens. Depuis le début de l'année, j'ai reçu ma huitième hausse de dividendes. Donc, je vous rappelle, j'investis uniquement dans des sociétés qui croient leurs dividendes chaque année, donc qui croient le coupon des dividendes chaque année. Donc, j'en suis déjà à ma huitième hausse, ça fait, on est là le 6 février, déjà 8 hausses. Donc, j'ai 50 lignes dans mon portefeuille, donc, j'aurai théoriquement 50 hausses cette année. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça me fait, pour l'instant, une hausse de mes dividendes qui sont liées, donc, une hausse, pardon, de 16, de 16 dollars et 60 cents. Donc, bon, voilà, ça suit son cours. Alors, passons donc au dernier slide, donc, qui est ma watchlist de février. Donc, j'ai 6 titres sur lesquels je peux, sur lesquels je vais certainement investir, que j'ai déjà investi, donc, sur février. Alors, j'ai déjà investi dans Merck, donc, cette semaine, j'ai investi dans Merck. Pourquoi Merck ? Parce qu'actuellement, ils sont vraiment sous-évalués par rapport au fair value, donc, au prix estimé des analystes. Donc, et puis, le dividende est aussi intéressant. Et c'est aussi une big pharma, et comme vous savez, j'investis cette année massivement dans la santé. La deuxième action dans laquelle je vais investir, ça sera pour la semaine prochaine, j'ai investi de nouveau dans Dominion pour me renforcer. Pourquoi ? Parce que, bah, c'est de l'énergie renouvelable. Sur les 10 ans à venir, je pense que ça va vraiment énormément se développer, entre le solaire et l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai investi énormément dans Dominion. Ensuite, je pense que j'investirai de nouveau dans Microsoft, parce que Microsoft, donc, c'est une société dans laquelle, sur laquelle, pour l'instant, le titre est sous-évalué. Oui, il faut le savoir. Et Microsoft a prouvé encore, vu des derniers résultats, que c'est une société qui investit massivement dans le cloud. à l'investir aussi massivement dans la santé, mais aussi dans les automobiles autonomes. Donc, ça, c'est vraiment des points qui sont très positifs. Microsoft, ce n'est plus uniquement du Excel ou du Word. C'est bien plus que ça, cette boîte. Et elle est en train, aussi, elle, de se transformer. Donc, voilà. Et s'il me reste un peu de cash, j'investirai dans Verizon, boîte de télécom. Pourquoi ? Ah, ce n'est pas nouveau, vous avez raison, j'ai déjà investi dans cette société. Alors, pourquoi j'investirai dans cette boîte ? Tout simplement parce que le dividende actuellement est très intéressant. Il est à 4,6%. Donc, et là, j'investirai uniquement pour le rendement, donc pour augmenter davantage mon revenu passif. Donc, voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Il faut liker, ça me ferait très plaisir. Et si vous souhaitez me suivre, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, je publie en règle générale une ou deux vidéos par semaine où je partage des... Je fais une petite revue de presse. Je partage aussi mes achats de mon portefeuille. Je partage aussi mon portefeuille en toute transparence. Donc, il faut en profiter. Il y a plein de bons conseils aussi. Une nouvelle fois, je suis un investisseur sur le long terme. J'investis uniquement sur des produits que je connais. Je bosse beaucoup avant de... Je m'enseigne beaucoup avant d'investir dans ces sociétés. Pourquoi ? Parce que l'argent que j'investis, c'est l'argent que je gagne. Donc, c'est mon argent. Je n'ai pas envie de le perdre bêtement en spéculant sur des sociétés qui ne sont pas solides financièrement. Je ne suis absolument pas mon profil. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Bonne traîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada